Coucou, j'espère que tu vas bien. Une petite vidéo de vacances pour réviser les fractions. Et notamment là, ce sont des additions de fractions. Donc tout de suite, on pense addition ou soustraction. Il faut obligatoirement que ce soit le même dénominateur. C'est quoi le dénominateur ? Le dénominateur, c'est le numéro qui est en dessous. Au-dessus, c'est le numérateur. En dessous, c'est le dénominateur. Donc pour pouvoir additionner nos fractions, il faut que ce soit le même dénominateur. Comment on fait ? Alors là, on a deux et là, on a trois. Moi, je ne me prends pas la tête. Je les multiplie ensemble et j'adapte au numérateur. Je t'explique. Donc ici, on avait un demi. Donc là, on a toujours le 1. Et là, j'ai multiplié par 3 en bas. Donc je fais très attention à aussi multiplier par 3 en haut. J'ai le droit de faire ça si obligatoirement, je multiplie par 3 en haut et par 3 en bas. OK ? Ici, là, j'avais le 3, d'accord ? Au-dessus, j'avais le 2 au numérateur. Pas de souci, j'ai mon 2 tiers. Ce qui fait que j'ai multiplié par 2 le dénominateur. J'ai le droit de faire ça uniquement si je multiplie aussi en haut par 2. Obligatoire, sinon c'est faux. Donc après, je n'ai plus qu'à calculer. Là, ça va me faire 6 plus du sixième aussi. Une fois 3, ça fait 3. Plus 2 fois 2, 4. Et maintenant, ça y est, c'est cool. Je peux additionner mes fractions. J'ai 3 sixième plus 4 sixième. Combien ça va me faire de sixième ? 3 plus 4, 7 sixième. Voilà. 1 demi plus 2 tiers, ça fait 7 sixième. OK ? On continue ? Alors, pareil, identique. On va faire la même technique. Même technique. Oula. Bon. On multiplie les dénominateurs entre eux. Ah oui, là. Il y a un moins. Là, je l'ai oublié. Attention. Il faut le laisser. Ah, ça m'embête ce feutre. Voilà. Donc, je l'ai multiplié entre eux. T'as vu ? Onze et deux. Je les ai multipliés entre les dénominateurs. Donc ici, j'avais trois au numérateur. Donc, attention. Comme j'ai multiplié par deux au dénominateur, je dois obligatoirement multiplier par deux au numérateur. D'accord ? Ici, pour le 1 demi, mon 2, il est là. J'ai le 1 en haut. Ça veut dire que j'ai multiplié par 11. Donc, en haut, je multiplie par 11. OK. Alors, combien ça me fait ? Donc, je n'oublie pas le moins. D'accord ? Hop. Donc ici, ça me fait 22. Onze fois deux, ça fait 22. Et donc, les numérateurs, je les calcule. Trois fois deux, six. Onze fois un, ça fait onze. Donc, maintenant, je sais que j'ai... Ça sera des vingt-deuxièmes. Alors, j'ai moins six vingt-deuxièmes plus onze vingt-deuxièmes. Donc, combien ça me fait deux vingt-deuxièmes ? Ça me fait moins six plus onze. Moins six plus onze. Pardon. Ça me fait cinq. D'accord ? J'espère que tu as compris. Maintenant, le dernier. Donc, le dernier. Alors, pareil. On a une addition de fractions. Ce n'est pas les mêmes dénominateurs. On les multiplie entre sept fois trois plus sept fois trois. Et j'ai encore oublié le moins. En plus, c'est pour faire travailler le moins. Voilà. Bref. Donc, ici, j'avais sept. J'ai mon numérateur qui était cinq. J'ai multiplié par trois au dénominateur. Donc, je multiplie par trois au numérateur. Ici, j'ai un moins en haut. Donc, on est d'accord. Trois. Mon dénominateur, c'était trois. Et ici, j'avais deux. OK. Donc, j'ai multiplié par sept le numérateur. Le dénominateur. Donc, je multiplie par sept le numérateur. OK ? Donc, ça va me faire, tac, sur... Un peu plus court. Hop. Sur trois fois sept, vingt-et-un. Donc, sur vingt-et-un. Ici, j'ai moins cinq fois trois. Ça me fait moins quinze. Et ici, j'ai moins sept fois deux. Ça me fait moins quatorze. OK ? Donc, combien ça me fait de vingt-et-unième ? Ça me fait moins quinze plus moins quatorze. Moins quinze plus moins quatorze, c'est moins quinze moins quatorze. D'accord ? Plus par moins, ici, ça devient moins. Ça, c'est un cours sur les signes. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Tu peux aller chercher. Moins quinze moins quatorze. Là, on est tout dans les négatifs. Imagine, c'est une température. Il fait moins quinze. La température baisse de moins quatorze. Donc, il fera moins vingt-neuf. Donc, moins vingt-neuf sur vingt-et-un. Voilà une petite vidéo sur les additions de fractions. J'espère que tu as compris. Dis-le-moi, s'il te plaît. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501